Bien, merci de votre venue. Le titre, si j'ai bon souvenir, c'est « L'éthique dans la gestion et la gestion dans l'éthique ». L'enjeu, en fait, c'est de mettre le doigt sur des clés qui me semblent vraiment essentielles à force d'expérience pour aider tout porteur de projet, quel qu'il soit, à vraiment mener le projet avec les valeurs qu'il porte et faire du mieux possible, la perfection n'est pas de ce monde, pour que le projet ait un réel impact en termes de valeurs. Rapidement, pourquoi je me suis intéressé à ce sujet ? Je suis né à Bayreuth par la réconciliation franco-allemande. Mon papa faisait partie de l'équipe de Chéreau, donc c'était la centième du Festival de Wagner et ma mère voulait absolument que je naisse en Allemagne parce que c'était un enfant français né en Bavière. Donc tout petit déjà, je suis tombé dans la soupe des questions de société et dire non à la guerre, c'est pas bien, etc. Et puis en fait, bien plus tard, j'ai fait partie de cette génération Tchernobyl et puis un peu plus tard, l'ERICA. Et finalement, je n'avais pas 20 ans, j'étais déjà hyper sensible aux questions de consommation, notamment par la bio, le retour à la nature, etc. Et j'en ai fait mon métier, j'en ai fait ma passion. Tous mes enfants, j'ai cinq enfants, sont tous nés à la maison, couche lavable. Enfin, vraiment, il y a un mode de vie le plus proche, écharpe de portage, un mode de vie le plus proche possible de ce qui me semble faire sens. Et puis en fait, je me suis confronté quand même à différents écueils, vous pouvez bien vous en douter, je vous passe rapidement tous les détails. Mais le premier écueil, c'était que même en étant hyper informé, chaque fois que je voulais transmettre quelque chose aux autres personnes, comme vous par exemple, je me rendais compte que finalement, les sujets étaient hyper complexes, dès qu'on grattait un peu au-delà de la surface, c'était hyper complexe. Et dès qu'on rentrait dans le commerce, je ne veux absolument pas dire que le commerce, c'est mal. D'ailleurs, je ne pense pas que le commerce, dans son fondement de base, c'est forcément mal. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est tellement dans un système capitaliste, pareil, on peut débattre là-dessus, mais le capitalisme, c'est aller chercher des matières ou de la main-d'oeuvre éloignée, pas chère, qu'on peut revendre sur un autre territoire où on peut le vendre beaucoup plus cher. C'est ça la base du capitalisme. Je ne l'invente pas, c'est Fernand Braudel, académicien français et d'ailleurs gaulliste. Donc, ce n'est même pas un anarchiste ou un communiste. Donc voilà, le capitalisme, c'est les grands négociants. À partir de là, dès que vous êtes même dans la consommation responsable, pour maîtriser une filière, et un autre truc que j'ai pris en pleine tête, c'était le fait que, ouais, on peut être super écolo, on peut être super intègre, on peut être hyper cohérent, mais qu'en est-il de la question sociale ? Ah ! Qu'en est-il de la question de la démocratie ? Ah ! Et en fait, finalement, quand on s'attaque à un sujet de société, c'est difficile d'être assez correct dans ce sujet de société et puis être correct dans les autres sujets de société. En fait, c'est hyper complexe. Et donc, ça a été toute ma vie, de trouver des clés à cette complexité. Donc, à un moment, je vivais dans la montagne, un peu comme un ermite, et j'étais éducateur à l'environnement, et je montais des projets pédagogiques. C'était plutôt cool comme vie. Et puis, mon but du jeu, j'étais vachement inspiré par Gandhi, et c'était, moins je me fais payer, moins je consomme, et mieux je contribue au bien-être, au mien et à celui de la planète. Donc, je me suis tapé quand même des allers-retours au boulot, à moins 16, à vélo. Je me lavais à l'eau froide, je l'ai fait pendant 5 ans. Enfin, non, je suis allé loin. Et puis, à un moment, je gardais mes chèvres au-dessus du village. Ce n'était pas pour gagner de l'argent, c'était pour faire mon fromage. Je ne vendais rien, parce que je refusais de vendre à partir des animaux. Maintenant, le mouvement a beaucoup évolué, on fait carrément pleurier avec les animaux, j'aurais quelque chose à dire, mais en tout cas, bref, pour vous dire que déjà, sur la question animale, j'étais même déjà aussi engagé. Et puis, en fait, un jour, un jour qui faisait beau, que j'étais en route de ce village, le village, pour vous dire, la route avait été faite en 1970. C'est pour vous dire l'enclave du village. J'étais vraiment au fin fond de la Provence, au pays de Giono et de Pagnol. Et donc, en fait, un jour, j'étais avec mes chèvres, trois chèvres, attention, il faut voir le troupeau, et puis, silence. Alors, quand je dis silence, ce n'est pas le silence des oiseaux. C'est un silence qui m'a surpris et que j'ai eu du mal, dans l'immédiat, à définir. Et puis, d'un coup, je me suis dit, ah, et le temps que je me dise, ah, c'est reparti. Pas une bétonnière, pas une tronçonneuse, pas une voiture, rien d'humain. Ça a duré quelques secondes dans ce village. Et pourtant, en ce village, on était une centaine d'habitants, et c'était vraiment des ruraux. Mais, on a toujours un outil où il y a toujours une voiture qui passe. C'est hallucinant le bruit de l'humanité partout où vous allez. Et là, je me suis dit, ah, ça me choque quand même. Parce que, moi, je me suis retiré de la ville et de la grande consommation parce que je n'arrêtais pas de critiquer. Je m'étais fait arrêter 40 fois par la police. Ça commençait à bien faire. Ma mère en avait marre de payer des amendes. Du coup, on me disait, si tu n'es pas content du système, change-toi, toi. Et c'est vrai que ce n'était pas bête. C'est vrai, souvent, on critique à juste titre parce que ça nous touche des choses, mais on oublie des fois de se changer. Moi, je m'étais changé, mais radicalement, à la racine. Et le système revenait, c'est-à-dire la bétonisation du monde, le pétrole, même le nucléaire. Mais on me dit, bon, tu te vois sans énergie nucléaire, pas de souci, pas de problème. Par rapport au risque que ça prend, moi, oui, j'arrête. Il n'y a plus d'électricité, plus d'Internet. Ce n'est pas un problème pour moi. Au contraire, je signe. Sauf que le système venait jusqu'à moi. Donc, je me suis dit, « Gandhi, ce n'est pas Boris. » D'ailleurs, je m'en doutais un peu, mais ce n'était pas possible pour moi, dans ce millénaire-là, avec mes moyens à moi, de me changer moi pour changer le monde. Insuffisant. Alors, peut-être parce que je n'ai pas le charisme de Gandhi. En tout cas, pour moi, c'était insuffisant. Et donc là, je me suis dit, mince, j'ai un choix qui est fort dans ma vie. Soit je reste en marge, en espérant que cette marge grandisse et qu'elle devienne une norme. Mais j'ai peur, j'ai une peur, c'est-à-dire que le temps ne soit pas nécessaire. Les questions de société, on peut les résoudre. Les questions d'économie, on peut les résoudre. Les questions d'écologie, ce n'est pas nous qui allons décider. Et donc, je me suis dit, « Bon, je suis de parent artiste, je quand même grandis à Paris, j'adore communiquer, j'adore militer, j'adore construire, j'adore entreprendre. Si je reste avec mes chèvres, en sachant que ça ne suffit pas, j'aurai une insatisfaction dans ma vie. Et donc, je me suis dit, je vais essayer d'avoir une vie en cohérence sur ma partie privée. Et tant pis, je me lâche comme si je n'avais pas de parachute, mais je voudrais réussir à changer le monde, à faire partie de ces gens qui, à un moment, font quelque chose, pas par rapport à mon égo, mais pour participer à ça. Et donc, je me suis dit, « Bon, comment je peux changer le monde ? » Alors, j'ai réfléchi, finalement, j'ai pensé à Gandhi, Luther King et d'autres, en me disant, « Comment ils ont fait tout ça ? » Et puis, je me suis dit, « Ouais, mais bon, aujourd'hui, le système, il est malin, quoi. On évite discrédité, il y a toujours une saloperie qui traîne sur Internet, enfin, des trucs qui ne sont pas vrais, qui sont diffusés. Et puis, ça va toucher ma famille. » Bon, je me suis dit, « Bon, monter une association, une énième ONG, il y en a plein, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Et puis, est-ce que les ONG changent vraiment le monde ? » Qui change le monde ? Qui arrive à changer le monde au point qu'il ne me correspond pas à ce monde ? Et là, ça a été assez facile, en fait. Les multinationales. Ce n'est même plus les gouvernements, ce sont les multinationales. Le monde est changé par Coca-Cola, McDo et compagnie. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire des dessins là-dessus. Et donc, je me suis dit, « Mince, il y a un truc, eux réussissent, et nous, la société civile, les bisounours, on n'y arrive pas. » Et à un moment, je me suis dit, « Bon, il faut se faire du mal, mais il faut que j'aille comprendre comment fonctionnent les multinationales. » Donc, je suis allé faire une business school à 35 ans en sortant d'une expérience de berger, d'éducateur à l'environnement. Je l'ai fait. Et le remède a été assez fou pour m'accueillir. C'est assez marrant. Mais bon, ils m'ont ouvert les portes et donc, j'ai fait un MBA. Le MBA, c'est une petite formation pour les élites, ceux qui vont faire l'avenir, évidemment, ceux qui vont changer le monde. Et le contrat, c'était ça avec le directeur de formation. C'était, « Moi, je suis là pour former des leaders. Si vous êtes prêts à être au milieu des requins et à apprendre l'anglais en trois mois, je vous prends parce que votre CV est tellement atypique que je veux y croire. » Donc, c'est vachement intéressant. Donc, j'y suis allé avec beaucoup de préjugés, évidemment. Mais surtout, comme un guerrier qui se dit, « Je rentre dans la sphère de l'ennemi et je vais apprendre tout de l'ennemi pour pouvoir le détruire. » Honnêtement, c'était ça ma vision. Et puis, dès le premier cours, c'était un cours sur le leadership. Donc, comment faire de l'empowerment, comment prendre une équipe avec soi et l'emmener loin. Et là, j'ai vraiment halluciné à quel point on avait réfléchi à des systèmes de manipulation quelque part. Mais à quel point il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément de la manipulation, c'est-à-dire que ce n'était pas toujours mal. Il y avait des principes sur l'humanité qui étaient évidents. Comment gérer l'interculturalité ? Comment gérer l'ego au sein d'une équipe ? Comment gérer que chacun réussisse à mettre en valeur sa meilleure compétence ? Ce qu'il ne faut pas croire, Monsanto. Je suis le premier à militer contre Monsanto. Mais pourquoi ils sont aussi puissants dans leur connerie ? Parce qu'ils savent valoir la meilleure compétence de lui, de lui, de elle, de elle, de elle. Et c'est une équipe champion, comme au foot, c'est des champions. On peut rentrer sur le terrain, on prend 10 buts en 3 minutes. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Nous, les militants, on agit avec le cœur, évidemment avec la raison, mais on n'est pas là à monter des stratégies comme ça. Et là, je me suis dit, putain, il y a des clés, en fait. On passe à côté de clés. Et à un moment, je me suis dit, peut-être que dans toutes ces grandes entreprises, on peut critiquer la capitalisation. je suis à fond contre la spéculation autour des projets. Je suis, mais à fond contre, surtout maintenant, en plus. Je sais comment ça marche, donc ça m'a, plus que confirmé, ça m'a montré à quel point c'était dingue. Mais on ne peut pas rejeter ça en bloc. Et du coup, je me suis dit, OK, je dois reprendre ma vie. Pas à zéro, évidemment. Je ne renierai jamais. Au contraire, je vais toujours dans les Cévennes. On se fait le pain, on se fait le potager, on a notre petit poulailler pour les oeufs, etc. Et les poules vivent dehors. Bref, ne reniez pas l'ADN. Mais déjà, première leçon que j'ai prise, en tout cas dans ma propre vie, c'est, oui, les multinationales se forment à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous avez tous et toutes entendu parler des startups sans forcément savoir ce que c'est. Mais c'est quoi ? C'est l'action d'entreprendre. Malheureusement, c'est pour faire du fric. La finalité des startups, c'est quoi ? Levez des fonds, levez des millions le plus vite possible. Blablacar a levé 160 millions récemment. Ouais, une licorne française ! Mais licorne, c'est les startups qui sont valorisées à plus d'un milliard. Ce n'est pas notre but. Enfin, je ne pense pas qu'il y a des startups sous la yurte. Non. Oui. Voilà, intéressant. Deuxième leçon. Merci. Souvent, les personnes du capitalisme, etc., je ne les vois pas dans les ZAD où aller sauver des petits corps morants pris dans les marées noires. Mais par contre, ce sont des personnes beaucoup plus ouvertes que le milieu militant. La preuve, Euromède, m'a dit, ah génial, on n'a pas un gars comme toi, viens. Mais tout de suite, ils ont vu le CV, réintroduction des vautours fauves, éducation à l'environnement. Ah, c'est bien, viens. Allez chez les militants et dites, ouais, je ne sais pas, le capitalisme, il y a peut-être des bons trucs. Selon les réseaux, vous allez vous faire plumer. Parfois, à juste titre, moi, je suis... Le capitalisme, je trouve ça horrible sur beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des a priori immédiats qui nous freinent. Bref, je pense qu'on a des outils dans l'action d'entreprendre qui sont nécessaires à découvrir. Deuxièmement, je pense aussi qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. On ne refera pas société en excluant des gens. Maintenant, il ne faut pas s'y perdre. Je ne suis pas en train de vous dire devenez des capitalistes et faites de la start-up. Je suis juste en train de vous dire observez les outils qui sont utilisés. Il y en a beaucoup qui peuvent nous servir. Et parfois, il y a même des outils juste à transformer pour être utile pour nous. Bon, et tout ça, l'éthique. Alors évidemment, à un moment, bon quand même, je suivais cette formation et puis ça bouillait en moi. J'ai commencé en 2009. Puis fin 2010, qu'est-ce qui se passe ? Je crois le 14 décembre 2010. À Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi, Simol, les révoltes arabes vont exploser. Évidemment, en partie manipulées immédiatement par si possible la pression occidentale pour mettre la main sur le Moyen-Orient. Mais à la base, c'est une révolte populaire qui faisait suite à une autre révolte en 2008 à Gafsa. Bref, les masses explosent. Les révoltes arabes font tomber un premier dictateur. L'Égypte est en face de faire tomber un deuxième dictateur. Puis ça se complique, etc. En 2008, pendant qu'en Tunisie, on a Gafsa, qu'est-ce qui se passe en Grèce ? Un jeune dans le quartier anarchiste est assassiné par la police par une balle à bout portant. Bref, 2008 émeute en Grèce. L'Europe se bouillonne. 2010, émeute en Angleterre. On commence à entendre... En France, il y a le comité invisible qui édite le livret « L'insurrection qui vient ». Bref, c'est effervescent. 2011, on a des mouvements sociaux dans toute la planète. Partout. On a Occupy Wall Street à Wall Street. C'est-à-dire l'élite américaine, l'élite, les enfants des familles les plus riches se révoltent contre le système. Toute la jeunesse canadienne des classes moyennes et supérieures se révolte. Le Chili, la jeunesse, se révolte. En France, les indignés étaient certes un peu modérés, mais il y a eu la France, il y a eu l'Angleterre, il y a eu l'Allemagne, l'Espagne. Ai-je besoin de vous faire un dessin ? La Grèce, ça a continué. Bref, on a eu un gros mouvement. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? À ce moment-là, j'avais de l'argent. Je suis parti. Je suis allé Occupy Wall Street, je suis allé voir les indignés, je suis allé jusqu'à Sidi Bouzid, je suis même allé en Inde rencontrer Vandana Chival, lui dire, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe ? Je suis allé en Belgique avec les indignés. Bref, partout où je pouvais aller, j'y suis allé. Et j'avais deux objectifs. Évidemment, comprendre les mouvements sociaux et les vivre. C'était quand même une énergie assez incroyable. Mais derrière ça, c'était comment ils s'organisent. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Avec un regard d'une personne qui est formée pour entrer chez Coca, Nestlé, etc. Vous voyez, ce n'était plus du tout le même regard. Ce n'était plus la spontanéité je manifeste. Là, c'était je manifeste parce qu'évidemment, j'étais pris dans ces mouvements-là. Mais c'était comment en fait, on s'organise. Et la deuxième chose que je voulais voir, c'était comment il est possible que dans des pays comme la Tunisie, des jeunes comme moi soient prêts à mourir. Mourir pour des idées. L'idée est excellente. Brassens l'a dit. Mourir pour des idées. L'idée est excellente. Mais moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Mourir pour des idées, c'est fort quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'un matin, on se lève, on trinque avec des amis, on dit « Ouais, on est prêts à mourir pour une idée ». Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça explose quand la société civile a tellement mis de choses en place qu'il y a juste à pousser les gens qui tiennent le pouvoir pour qu'ils s'en aillent. Et parfois, il faut mourir. Mais ce n'est pas juste des idées. Il y a quelque chose de construit derrière. Évidemment, il y a eu des livres comme Marx quand il y a eu la révolution russe, etc. Mais entre l'écrit de Marx et la révolution russe, il s'est passé des années. Et le peuple a commencé à créer des choses. Et quand l'idée devient palpable, alors là, il n'y a plus rien qui arrête. Une idée dont l'heure est venue, Victor Hugo. Donc, ça, ça a été la première leçon. Et du coup, je me suis intéressé au sujet qui touchait la société. En Tunisie, on m'a dit, ouais, maintenant que tu as vu les Américains, maintenant que tu as vu les Européens, tu vas voir les pays pauvres, les pauvres, les pauvres, les autres. Eux, évidemment, ils ne sont pas intelligents comme nous. Ils n'ont pas l'éducation qu'on a. Et eux, ils pensent d'abord à manger. Le reste, ils s'en foutent. Je suis allé vérifier ça. Donc, j'ai fait la Tunisie, j'ai fait le Maroc. Ce n'est pas l'ensemble de l'Afrique, mais déjà, j'ai vu deux pays africains. Et dans ces deux pays, il fallait voir la conscience des gens. Ah oui, et j'ai suivi une amie qui a fait le Bénin aussi. Il faut voir la conscience des gens. Alors, c'est comme en France. Tout le monde n'est pas conscient de ces enjeux-là. Mais il y a énormément de gens qui sont bien conscients qu'il faut protéger la planète. Et il y a plein de gens qui sont déjà dans des démarches de permaculture, dans des démarches collectives, dans des démarches d'éducation, dans des démarches de révolte, dans des démarches de coopération. Les AMAP, elles ne sont pas nées en France, elles sont nées au Japon. Il y en a qui existent, notamment au Bénin. Là, récemment, il y a une jeune femme qui lance une école Montessori à Tunis. Donc, en fait, ça confirme bien ce que je pensais. Le bon sens, il est international. Et ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de bon sens. Et le bon sens, ouf, on a au moins ça, c'est universel. Donc maintenant, je vous ai fait un peu ce parcours, ce tour d'horizon, je vais vous donner des outils. D'ailleurs, je vais vérifier l'heure parce que je suis tellement passionné que... Voilà, 26. Ça laisse à peu près une demi-heure pour les outils. Et pour le débat, ce n'est pas que je ne veux pas débattre, mais j'ai tellement envie de vous partager des notions clés. Après, je suis sur le stand côté économie, et tout cas à mon dos, et on peut continuer. On libère à la place. Alors le débat, les outils. Là, je vais vous inviter à un voyage. Ça va aller très vite. Donc forcément, et c'est normal, il y en a plusieurs d'entre vous qui vont dire, ouais, c'est un peu tranché. Je n'ai pas le temps de développer, et je vous invite à me suivre sur Facebook ou autre. Ce n'est pas terrible, Facebook, mais c'est un bon moyen de communication, en tout cas aujourd'hui. Et après, on pourra débattre, etc. Donc je vous donne bruit de décofra, je vous en fais ce que vous voulez, mais je pense que c'est intéressant. Dans ces mouvements sociaux, je vous dis, il y a des gens qui ont été prêts à mourir pour ça, ou d'autres emprisonnés, etc. D'ailleurs, je parlais de Facebook, il y a deux pages Facebook en Égypte, donc il y avait deux fois deux administrateurs de pages Facebook qui se sont fait arrêter et exécuter. Bon, alors ce n'est pas la France, mais en France, le discrédit existe pas mal. D'ailleurs, coupla, avec l'affaire du Tarmac, renseignement généraux. Bon, bref. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a un mouvement social ? C'est parce que des gens sont prêts à créer une nouvelle société. Comment se base une nouvelle société ? C'est quoi l'ADN d'une nouvelle société ? Pourquoi une société, c'est quoi ? Une société, ce sont des gens qui vivent ensemble pour survivre à la base et ensuite, parce qu'ils suivent un modèle, un idéal, une vision. Une société est basée sur une vision. Et une vision, elle émerge comment, la vision ? De nouveau, on se lève un matin, on se dit, ça y est, on a bien vu hier soir et j'ai une bonne vision là. Non, c'est pas comme ça que ça émerge. Toute société et même celle qu'on critique aujourd'hui est basée sur ce qu'on appelle une éthique. C'est parce que des humains à un moment pensent que ça c'est bien qu'ils vont dans ce sens là. En tout cas, maintenant qu'il y a la culture. Après, dans les âges plus préhistoriques, je ne sais pas. Mais l'ancien régime, eh bien, toute la place des églises, c'était une forme d'éthique. On peut la critiquer, on peut trouver sa naise. Daesh, la charia et compagnie. On peut trouver ça naze. Moi, je trouve ça, Daesh, je ne sais pas où ça en est, je suis absolument hostile. Mais ces gens-là sont convaincus par une éthique. Et ils en font une morale. Le modernisme, pourquoi c'est né en France ? Suite à la Saint-Barthélemy et compagnie, suite justement au conflit religieux, aux exterminations des cathares et j'en passe. Et du coup, les modernistes ont été les promenés à dire, il faut s'affranchir du jou, de l'église, il faut la science, la connaissance, la base du modernisme, c'est la technoscience, c'est la science. C'est remettre en question la notion de Dieu, aller vérifier la notion de Dieu. Descartes, je crois que c'est le XVIe siècle, se pose la question et donc doute de Dieu et ensuite arrive à une conclusion que Dieu existe. On peut en débattre. Mais la base du modernisme est basée sur une fondation éthique. Après, ça se critique. Donc l'éthique, c'est quelque chose de relatif, mais c'est une vision qui est le socle d'une société. Ok, très bien. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme éthique fondamentale qui va faire la société de demain ? Quel est le problème majeur auquel on ne peut pas échapper, qu'on le veuille ou pas ? Eh bien, c'est l'écologie. Pourquoi c'est majeur ? Ce n'est pas parce que écologie, ce n'est pas parce que je suis un bisounours et que je vis dans la nature, c'est qu'un problème démocratique, vous renversez un gouvernement, vous pouvez mettre un gouvernement démocratique. Un problème économique, vous pouvez annuler une dette, vous pouvez couper la tête de tous les grands spéculateurs, vous pouvez... Enfin, je dis ça de manière caricaturale, on s'est bien compris. Mais vous pouvez remédier à un problème économique. L'écologie, ça nous dépasse. Il y a un truc que l'humanité ne décidera pas même si on est tous d'accord. Donc, c'est un premier socle. Une fois qu'on a l'écologie, qu'est-ce qui compte dans la vie ? Et là, je vais regarder les anciens, que souvent oublient la jeunesse, la santé. Santé. La santé, qu'on le veille ou pas, qu'on soit pour la démocratie, pour le social et même pour l'écologie, encore faut-il être en vie. Sinon, de votre tombe, vous allez avoir du mal à faire évoluer la société. Après, la société. La société, c'est quoi ? La révolution, elle ne se fait pas toute seule. Et puis après la révolution, on ne fait pas une société sans société. Donc, la question sociale. Par social, aujourd'hui, on a tout mis dans le fait des inégalités. Il y a des inégalités, donc on agit contre les inégalités, donc c'est social. Ce n'est pas que ça, le social. En effet, ça, c'est vraiment utile et c'est important. Mais le social aussi, c'est le vivre ensemble. La fête des voisins, par exemple, c'est une action sociale. Et c'est le faire ensemble. Et le faire ensemble, ce n'est pas juste mon voisin ou ma femme. C'est aussi des hommes avec des femmes. Donc, la place de la femme dans la société est une question sociale, en plus d'être une question culturelle. Mais en tout cas, pour faire corps dans la société, il est temps que les femmes soient reconnues à leur juste valeur. C'est déjà réducteur de dire à leur juste valeur. En tout cas, c'est une question sociale. Les questions du racisme et compagnie, c'est aussi, certes, des questions culturelles, mais ça fait sens au niveau social. Donc, écologie, santé, sociale. J'ai commencé à soulever. Si je reprends la question de la femme, quand est-ce que les femmes ont eu le droit de vote ? Bon, bref. Merci. Beaucoup plus tard qu'après les hommes. La démocratie, c'est bien de faire du social, mais pourquoi le développement durable est une arnaque ? Mais parce qu'on fait du social tout en gardant la puissance et l'hégémonie des grands spéculateurs de ceux qui tiennent les fonds et qui tiennent, en effet, la capitalisation des entreprises. Pour information, en 2011, 147 multinationales détiennent 80% de l'ensemble des actions des grandes sociétés. Ça veut dire qu'en effet, on est sur quelque chose de très pyramidal où très peu de gens décident pour beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Donc, vous pouvez faire de l'écologie, vous pouvez faire de la santé, vous pouvez faire du social, mais si vous n'avez pas la démocratie, vous ne changerez pas l'ADN de fond. Donc, écologie, santé, social, démocratie, tout ça, c'est bien, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe entre les personnes ? Il faut des échanges. Si on a sauvé la planète, qu'on est en bonne santé, qu'on vit les uns avec les autres et qu'on fait des choses en groupe et qu'on a mis la démocratie en place, c'est aussi parce qu'il y a une question économique. Alors, attention, parce que l'économie, c'est le piège. Dans l'économie, à la base, c'est comment on fait la production d'un ménage, etc. Puis c'est devenu comment les ménages échangent entre eux, puis comment, en fait, les gens font du commerce, puis aujourd'hui, dans l'économie, on met aussi la finance. Je le fais de manière subjective, c'est un parti pris pour moi dans le terme économique. Je pense que ça serait bien de le réfléchir en termes d'échange. Quand je vous échange aujourd'hui un avis, un savoir, c'est une forme d'économie de don. Ça rentre dans l'économie parce que c'est de l'échange. Pour faire corps dans le social, il faut absolument qu'il y ait de l'échange. Et c'est pas ce qu'il y a de l'échange qu'il y a de la démocratie. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de démocratie ? Parce que qui finance les partis politiques ? Des entreprises. Certainement pas le corps social. À partir de là, vous n'avez pas de démocratie parce que l'économie n'est pas correcte. Une fois qu'on a compris tout ça et qu'en plus on est dans l'idéal de tous ces champs-là, évidemment, il faut le transmettre. Il faut le transmettre à son voisin et à ses enfants. Donc forcément, on passe par l'éducation. Hop ! Alors je déteste ce mot éduquer. J'aime pas. Je sais pas vous, mais la consonance que j'ai éduquée, c'est très rigide. En tout cas, quand je dis éducation, tout le monde comprend ce que je veux dire. Moi, j'aimerais bien quelque chose comme accompagnement ou un truc comme ça. Sensibilisation. Bon. Voilà. C'est un peu comme économie. Des fois, il faut utiliser le jargon du monde ancien pour créer le monde nouveau. On trouvera la sémantique, elle viendra. Donc, évidemment, quand je vous dis éducation, n'imaginez pas l'éducation rigide. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont en train de se développer aujourd'hui. Je vais pas rentrer dans les détails. Je veux juste vous montrer la nécessité de travailler global et holistique. Et une fois que vous avez travaillé sur l'écologie, sur la santé, sur le social, sur la démocratie, sur l'économie et sur l'éducation, ça fait quoi, tout ça ? Ça fait notre culture. Et c'est quoi une culture locale ? C'est quoi ? Aujourd'hui, on dit « Ouais, il faut acheter local, il faut aider les paysans. » Il n'y a rien de français d'aller chez les paysans français. Il n'y a même pas la culture qui est traditionnelle. Bon, je suis un peu méchant parce qu'il y a des paysans qui font des choses bien. Mais bon, je vais pas rentrer dans le débat. Ah, mais vous voyez ce que je veux dire ? La culture, c'est pas la culture en soi. C'est pas un produit, la culture. La culture, c'est le résultat de notre relation avec l'écosystème. C'est est-ce qu'on est en bonne santé ou pas et comment on se soigne et surtout comment on prévient la maladie. C'est comment fonctionne le corps social. Est-ce qu'on est démocratique ? Est-ce qu'on n'est pas démocratique ? La culture sera pas le même dans un pays où les citoyens ont un droit de parole, un droit d'action et un droit de décision que dans des pays où c'est la dictature. L'économie, ça joue beaucoup. Consommation de masse, j'ai pas besoin d'y revenir. Et la manière dont on éduque nos enfants, etc. Tout ça, ça crée notre culture. Donc la première clé que je voulais vous donner, c'était ça, c'était que la question d'éthique ne la regardait jamais par un seul prisme. Une association en protection de la nature peut être une saloperie en termes de démocratie avec des leaders omnipotents qui disent blanc, il faut faire blanc et si vous vous dites noir, vous êtes éjecté. Et je veux pointer du doigt personne, c'est juste un exemple. A l'inverse, vous pouvez avoir des actions sociales qui sont géniales mais qui vont diffuser de la merde à bouffer aux gens ou des trucs comme ça, qui vont pas prendre conscience de l'enjeu de la santé ou de l'écologie. Enfin, bien que souvent la santé et le social sont liés. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Pensez global. A partir du moment où à chaque fois vous allez observer un produit, un service, un bien de consommation ou une action, je vous assure que dès que vous allez regarder les 7 champs de l'éthique, les 7 valeurs, vous allez plus avoir le même regard et vous allez voir à quel point notre civilisation actuelle est complètement en dessous des enjeux qui nous concernent. Donc je pense qu'une fois qu'on a vu ça, vous avez deux solutions. Soit vous déprimez, soit vous vous dites génial, il y a énormément de choses à faire et la chance qu'on a dans le système économique, c'est que l'économie répond à un besoin. C'est la base. D'ailleurs, on crée des besoins pour pouvoir y répondre après. Donc maintenant, je vais vous donner les outils pour tenter de répondre à un besoin. Allez-y, oui, pour les photos, c'est open source. Pas de souci. Open source, pourquoi ? Parce que le social et l'éducation. Bizarre qu'on mette du copyright de la propriété privée sur la question de la santé. Bizarre. En termes de culture, c'est bizarre. Alors, comme je vous disais dans mon introduction, j'ai voulu participer à Changer le monde. J'ai observé qui changeait le monde aujourd'hui en dehors des villages Alternatiba. Et ceux qui ont vraiment... Bon, je pense que Alternatiba, c'est vraiment un mouvement qui est génial, il en faut plein. mais ceux qui aujourd'hui en tout cas ont énormément changé la civilisation, ce sont les multinationales. Donc, il y a plein d'outils chez les multinationales, mais il y a un outil, quand j'ai vu cet outil, j'ai dit, mince, il faut que tous les citoyens soient conscients de cet outil. Parce que cet outil, vous pouvez en faire la pire des choses et vous pouvez en faire la meilleure des choses. C'est juste un outil. D'accord ? Qui a déjà essayé de créer une entreprise ou est passé par une CCU ou un truc comme ça ? Il y en a ou pas ? Non ? Jamais on ne vous a parlé du business plan. Vous prenez les business plans, vous les déchirez, vous les mettez à la poubelle. Dans toutes les bonnes écoles de commerce, le business plan, à la limite, c'est à la fin. C'est vraiment le truc, ouais, tu as fait ton business plan. La source de réfléchir à un projet, ce n'est pas le business plan, c'est le business model. Alors, qu'est-ce qu'un business model ? Eh bien, une, deux, trois, hop, là, vous allez avoir votre off. Là, vous allez avoir votre marché. Et là, grosso modo, vous avez votre production. Ici, vous m'en faites trois. Là, vous m'en faites deux. Et ici, vous m'en faites trois. Et je vous invite vraiment à faire cet exercice. Tant que vous n'avez pas fait votre exercice, vous naviguez à l'aveuglette. Mais si vous naviguez à l'aveuglette, non seulement vous prenez des risques pour votre entreprise, qu'elle soit à but lucratif ou à but non lucratif. Une association, c'est le même principe. Et en plus, non seulement vous naviguez à l'aveuglette en termes de stratégie, mais vous naviguez à l'aveuglette en termes d'impact. Vous voulez être social, vous voulez être sur la démocratie, vous voulez être sur la santé, déjà, posez-vous sur l'ADN de ce que vous allez créer. Donc la première case, c'est quelle est votre valeur ajoutée ? Je vais mettre VA, valeur ajoutée. Pourquoi vous dites aux gens, venez me voir ou venez voir la bande de copains qu'on est ? Quelle est la valeur ajoutée d'alternativa ? Le village, aujourd'hui, proposez une alternative au problème des émissions carboniques et montrez que la société civile agit. C'est ça la valeur ajoutée. Pourquoi vous n'allez pas aller à la COP21 et vous allez au village des alternatives ? Parce que l'alternativa propose une valeur ajoutée. Le deuxième, c'est la compétence. Compétence, bon, je ne peux pas bien les écrire pour les photos, je suis désolé. La compétence, une fois que vous voulez faire une valeur ajoutée, il faut savoir le faire. Et ça, c'est un problème. Souvent, chez les activistes, souvent, c'est peut-être exagéré. Mais régulièrement, on peut retrouver chez les activistes des gens qui veulent bien faire les choses mais qui ne sont pas forcément compétents dans la chose, vous m'avez compris, dans la chose dans laquelle ils entreprennent. OK ? Donc, je veux, tiens, je trouve que la santé naturelle, c'est génial et je voudrais faire, je ne sais pas, de la sophrologie. J'ai suivi un cours sur la sophrologie, ça a révolutionné ma vie et je veux faire de la sophrologie. Déjà, il faut se former, la base. OK ? Donc, valeur ajoutée, compétence. Le troisième point, c'est les partenaires stratégiques. Partenaires stratégiques. On ne sait pas tout faire. Il faut arrêter cette omnipotence qu'on retrouve chez certains leaders. Et je sais de quoi je parle. Pendant longtemps, j'avais une grande gueule, justement, dans les manifs et tout. Ouais, ouais ! J'étais tellement passionné, tellement pris, et j'avais tellement lu, tellement rencontré de gens qu'après, je pensais que j'étais indispensable, que je savais tout, etc. Non. Déjà, c'est rassurant de se dire qu'il y en a d'autres qui ont des compétences que moi, je n'ai pas besoin d'étudier. Tout le monde est capable d'apprendre à peu près tout. Mais on n'a pas besoin de tout apprendre. Et c'est pour ça que vous vous souvenez, le social et la culture, c'est important et c'est là où ça fait société. C'est un risque. C'est un risque. Mais je te dirais que la biodiversité, plus un écosystème est biodiversifié et plus il a des chances d'être résilient par rapport à un choc. C'est pareil dans la société. Si tout le monde pense blanc, le jour où tu as du rouge qui arrive, c'est sûr que le jour où tout le monde pense blanc, on sera super fort sur le blanc. Mais alors sur le rouge, bonjour à la tartine. C'est toutes les questions de société autour du fascisme, notamment. C'est que oui, si tu es tous derrière le même leader, levez la main, baissez-vous, etc. C'est super efficace, c'est clair. Rien n'est plus efficace que l'armée. Rien n'est plus efficace qu'une armée en branle. C'est pour faire la guerre. Donc pensez partenaire stratégique. Un truc tout bête, Alternatiba dit « Ah, pour faire une alternative, à COP21, on fait un village d'alternative. Quelle est la compétence d'Alternatiba ? » Le réseau et les questions de société. Quelle n'est pas la compétence d'Alternatiba ? Tous les stands de cuisine, etc. Toutes les actions locales, ce n'est pas eux. Ils ont su s'entourer de partenaires stratégiques. Aujourd'hui, Etika Mondo que je représente est une forme de partenaire stratégique. Ok ? Et n'oublie pas aussi par rapport à ce que tu disais, la notion de réseau est forte. Le Burkina Faso, il y a eu un contre-coup d'État. Pourquoi le Burkina Faso, le peuple, a réussi à dire « Non, on reste en place ? » Parce qu'il y avait des réseaux de citoyens comme le balai citoyen et d'autres et qu'ils étaient forts en réseau. Alors évidemment, il y a des débats dans les réseaux, il y a des disputes. Mais la force du réseau est totale. Enfin, je veux dire, c'est là. Alors dans l'offre, évidemment, vous allez avoir votre offre. Ce que vulgairement on va appeler un produit, c'est-à-dire, vulgairement, le produit c'est moche. Mais n'oubliez jamais qu'une offre, c'est soit un bien, soit un service, ou les deux. Mais il y a toujours cette notion de bien ou de service. Un bien, c'est quelque chose de concret. Les craies, le portable, le micro, les chaises, ce sont des biens. Les services, c'est par exemple ce que je suis en train de faire, donner une conférence, un cours, il faut bien définir. Alternativa, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Village, citoyen, des alternatives. Tout ça, vous le résumez en événementiel. Événementiel, co-créé par des citoyens. C'est leur offre. Ici, vous mettez la monétisation. Alors, évidemment, dans les business models des entreprises, c'est euro, euro, euro. Encore que, pas toujours. Des fois, c'est des systèmes complexes qui font les hedge funds. Mais ici, normalement, c'est l'argent. Qui vous interdit de dire mon système de monétisation, c'est du troc, c'est du don, c'est des... Personne n'interdit. Mais pensez-y. Quand vous faites un projet, quel est votre système d'échange ? En l'occurrence, Alternativa, c'est basé sur la gratuité, juste sur une participation. Personne n'est payé ici par Alternativa, que je sache. Il y a une équipe de bénévoles, il y a des gens qui participent. Donc, bon, ben là, on serait sur un système de don et de réciprocité. Maintenant, on passe sur le marché. Tout ça, c'est bien, mais il faut communiquer sur votre projet. Alors, vous pouvez communiquer très marketing et tout, je n'ai pas besoin de vous faire une leçon, vous en prenez plein la tête comme moi tous les jours. Mais la communication, ça peut être tout simplement comme aujourd'hui. Ou Alternativa, de nouveau, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont créé des petits visuels, diffusés sur les réseaux sociaux. D'abord, ils ont testé à Bayonne, puis ça a bien marché. Donc, ils ont communiqué dessus avec des articles, etc. Et puis après, ils ont créé un système de réseautage qui a essaimé. Et puis, tiens, pour justement mettre les réseaux en lien, il faut absolument qu'il y ait un fil conducteur. Il y a eu le, comment vous appelez, le vélo à 4 personnes. OK ? Ben, ça, ça faisait partie du système de communication. Le mot, c'est un peu comme éducation. En communication, c'est devenu has-been comme mot. Utilisons-le aujourd'hui et puis le jour où on a quelque chose de plus sexy, on le remplace. Mais pensez-y, c'est incontournable. Une fois que vous avez communiqué, que vous savez ce que vous avez communiqué, etc., il faut le distribuer. En l'occurrence, aujourd'hui, je vous distribue le savoir que j'ai cumulé sous la Mama Yurk. C'est mon système de distribution. Alternativa, distribue le village, des alternatives au travers des citoyens sur des lieux décidés par les citoyens. C'est le système de distribution. Et enfin, alors là, c'est vraiment l'horreur, le point culminant de cette culture. Je vous la sors tel qu'on me l'a sorti. Attention, le choc va être total. En tout cas, moi, ça m'a choqué. C'est la cible client. Alors, quand j'ai dit la cible, on m'a dit, oui, mais toi, mais la cible, ce que tu vas regarder, je dis, ah, un focus. Ou une attention. Enfin bref, on pourrait l'appeler différemment. En tout cas, sachez que ça s'appelle la cible client et en anglais, on parle de target. Bon, ça veut dire à qui vous vous adressez. On ne s'adresse pas pareil à des enfants, à des ados, à des adultes. On ne s'adresse pas pareil, si vous voulez parler d'écologie, à des gens ultra convaincus qu'à des gens qui ne sont absolument pas convaincus. on ne s'adresse pas pareil quand on monte à un village alternatiba aux gens qu'on sait qui vont s'impliquer qu'aux gens qu'on sait qui risquent de ne pas s'impliquer. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, ça peut être justement très cible client dans un très mauvais esprit de manipulation et ça peut être tout simplement aussi s'ouvrir à l'autre. Observer comment je vais faire attention à ce que je veux partager pour que l'autre le comprenne le mieux possible ou en bénéficie le mieux possible. Donc voilà, je suis désolé, ça fait très 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 et plus loin très T-R-A-I-T mais ça, c'est une des clés fondamentales quand les startups vont lever des millions, s'ils n'ont pas ça, c'est pas, les mecs ne regardent pas, vous n'avez pas ça, mais dans la représentation qu'ils font de leur projet, s'il n'y a pas tous ces éléments, ça ne tient pas debout. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, aller, lever des millions, ce n'est pas le but, mais pour lever la société et renverser quelque chose qui ne va pas, il faut absolument qu'on se pose toutes ces questions-là. À nous d'inventer notre lexique, à nous d'inventer, de changer, de mettre des couleurs, de devenir beaucoup plus artistique, mais on ne pourra pas passer outre ces questions. Voilà, après il y a d'autres clés mais ça sera pour la prochaine fois. J'en profite du coup pour faire le petit coup de pub, je suis désolé, mais si jamais vous voulez aller plus loin dans ces questions entre l'éthique et la gestion de projet, on a créé une association qui s'appelle Ethica Mondo, en espéranto, ça veut dire un monde éthique et du coup, on a des cours en ligne à prix libre sur les questions d'éthique et les questions de gestion. Donc sur les questions d'éthique, notre méthode, elle est simple, c'est qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on critique, quels sont les nouveaux paradigmes émergents et quelles sont les alternatives qui semblent apporter des solutions. Et sur le deuxième chapitre, donc sur la partie de la gestion, c'est des cours que vous pouvez retrouver en business school, moi qui m'ont coûté 20 000 euros. J'ai eu la chance d'avoir de l'argent, soit je faisais le capitalisme de base en investissant ou en mettant ça dans une voiture, soit je me suis dit je vais essayer de faire un effet levier, de me nourrir de culture pour la diffuser. Et donc, on file plein de clés issues justement du monde de l'entreprise et pendant les cours, on essaie de vous dire bon ben là, c'est vrai que ça ne sent pas très bon. Là par contre, qu'on soit éthique ou pas, ça ne sert à rien et là par contre, on a des alternatives. C'est-à-dire que c'est des cours qui ne se veulent pas mettre à penser mais qui disent voilà comment ça fonctionne aujourd'hui et a priori, voilà où est-ce que nous, on a réussi à gratter si vous avez des solutions, welcome. Voilà, j'espère que ça vous sera constructif et n'oubliez pas, une chose, c'est que toute nouvelle société se base sur un ADN éthique. J'espère que ces sept valeurs de l'éthique vous aideront à voir clair dans l'ADN qui est en train d'émerger et deuxièmement, on est de plus en plus de gens à en avoir pris conscience. L'idée, quand l'heure est venue, elle est là mais elle est là parce qu'on l'a mise en application. Donc les deux maîtres mots qu'on a chez Ethica Mondo et que je vous invite à réfléchir, c'est soyez idéaliste, rêvez et que plus personne n'arrête vos rêves. Rêvez et rien ne doit vous arrêter. Même le cheval de course et enfin, pfff, mais une fois que vous avez rêvé, n'oubliez jamais une chose, c'est d'être pragmatique. Et c'est une manipulation que de dire que les idéalistes ne sont pas des gens pragmatiques. Soyez idéaliste mais n'oubliez pas d'être pragmatique. Et si vous êtes pragmatique, n'oubliez pas d'être idéaliste. C'est ça qui fera votre accomplissement. Merci pour votre écoute. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements